Let's go pal C'est une autre chose qui se termine par ES Raté B-R-A-I B-R-A-I Il peut être celui-là aussi non plus Et voilà Le voilà Journal de Faraday La situation est grave Faraday et les enfants d'atomes sont à deux doigts de se déclarer la guerre Et nous sommes pris entre deux feux C'est à cause des condenseurs de brouillard Nous voulions simplement empêcher le brouillard d'envahir ses gens Mais les enfants d'atomes on voit ses dispositifs comme un affront à leur dieu Ils veulent que le brouillard recouvre l'île entière Surtout Faraday Et les habitants de Faraday leur rendent bien leur haine Ils pensent que les enfants d'atomes sont responsables De la propagation du brouillard Et bien que ce soit très peu probable d'un point de vue scientifique Si le confesseur Martin était toujours à la tête des enfants d'atomes Nous aurions peut-être de meilleures chances Dima et l'ancien confesseur sont des amis de longue date C'est Martin qui a trouvé Dima dans la vieille base de sous-marins Et quant à Kadia a été fondé C'est Dima qui a offert de la base à Martin Pour qu'il puisse s'y installer avec ses disciples Ils ont appelé cette base le noyau Et au départ nous étions tous prêts à travailler main dans la main Pour rendre l'île plus sûre pour tout le monde Mais le confesseur Martin a disparu Et le haut confesseur Tectus a pris sa place C'est un dangereux menogaloman Qui veut à tout prix détruire Faraday Et il nous menace pour que nous l'aidions Le pire c'est que Dima a laissé ses banques de données mémorielles originales au noyau Quand il a quitté les lieux Il regrette son manque de jugement Mais il ne devrait pas s'en vouloir autant Les enfants d'atomes c'était Les enfants d'atomes étaient nos amis A l'époque où Martin les dirigeait Et ses banques mémorielles auraient été difficiles à transporter Dima avait toutes les raisons de croire Qu'elle serait en sécurité derrière les défenses d'avant-guerre Auxquelles Martin avait promis de ne jamais toucher Dima vit sur cette île depuis plus d'un siècle Imaginez ce que ses banques de données peuvent contenir Si les enfants d'atomes trouvent le moyen d'accéder aux données Ils pourraient y trouver quelque chose qui menacerait l'île entière Nous m'ont content J'ai convaincu Dima d'envoyer quelqu'un chasser ses souvenirs Comme la connexion de données serait difficile pour une tierce personne Nous essayons d'élaborer un programme ensemble Il contient des instructions écrites par Dima Afin de guider notre argent dans la simulation Ainsi que des outils permettant de pirater les protocoles de sécurité interne Des banques mémorielles J'enverrai bien de chaises Mais Dima pense que c'est trop risqué Les enfants d'atomes la connaissent Sa présence sur leur territoire serait une déclaration de guerre S'il la repérait Il va donc falloir confier ce travail à quelqu'un d'autre Mais qui ? À moi ! Bon Jolie lampe J'aime beaucoup Duptape Réveil que j'en ai à foutre du réveil Hop Des cartouches Bon 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 Yo Dima Hey Dima Que puis-je faire pour vous ? Oh 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 Ce siège de fainéant Vos souvenirs Je sais que vous avez stocké certains souvenirs dans une ancienne base de sous-marins Vous avez peur que les enfants d'atomes mettent la main dessus Vous n'aimez pas rester les bras croisés à ce que je vois Non en effet Moi qui espérais que vous prendriez le temps de mieux nous connaître Vous avez brûlé les étapes En effet C'est sans doute une chance pour vous comme pour moi Si j'envoyais quelqu'un d'ici Les enfants d'atomes feraient tout de suite le lien avec Acadia Mais vous, vous n'êtes pas originaire de cette île J'écoute Allez-y Je vous écoute Avant de commencer Que savez-vous déjà ? Vous aviez des questions à me poser ? Sur Far Harbor ? Les enfants d'atomes ? Mes souvenirs ? Ben commençons par tes souvenirs Vous vous êtes débarrassé de certains souvenirs ? Comment c'est possible ? En tant que prototype Ma capacité mémorielle nominale est limitée J'ai entrepris de l'étendre par le biais de banques informatiques Pour me donner un peu de place disons Emmagasiner de nouvelles choses J'ai dû abandonner certains de mes plus anciens souvenirs Dans la base de sous-marins Quand je l'ai laissé aux enfants d'atomes Je pensais qu'ils y seraient en sécurité Et donc à propos de Far Harbor ? Vous veillez sur Far Harbor si j'ai bien compris Pas exactement Ils tiennent farouchement leur indépendance Mais le brouillard commençait à s'étendre de plus en plus Et je leur ai proposé un marché Nous devions leur fournir une technologie capable de repousser le brouillard Et en échange Ils devaient maintenir notre lien avec le continent Nous avons besoin d'un port sécurisé Et d'un endroit où nous ravitailler Malheureusement Les enfants d'atomes considèrent le brouillard radioactif Comme une manifestation divine Et leur histoire sanglante avec Far Harbor Nous mettent en porte à faux D'accord Et donc à propos des enfants d'atomes J'en sais suffisamment Mon plan est sain Bon, en plus c'est pas grave Non, attendez, si je recrute, je peux vous la voir Les banques qui sont conservées dans l'ancien centre de commandement Protégées par des systèmes de défense Voilà Hop Pourquoi il me re-indique ce truc là ? Obtenez le programme Oh Oh non, je souhaite continuer à parler à l'autre tour du cul Dis-moi Vos souvenirs J'aimerais reparler de vos souvenirs Vous avez changé J'écoute Allez-y A vos deux Les enfants d'atomes Voilà ce que je veux savoir Sur cette île ? Je sais que leur culte des radiations comme entité divine est un peu différent Mais qui suis-je pour les juger ? Je vivais en total isolement dans une base de sous-marins Quand un beau jour, Martin et ses adeptes sont arrivés par hasard Ils avaient été chassés de Far Harbor pour leur croyance Quand je suis parti fonder Acadia, je savais que je laissais la base entre de bonnes mains Ils avaient besoin d'un refuge, d'un endroit où ils se sont tirés chez eux Comme moi Mais aujourd'hui, Martin n'est plus là Et son successeur, Tectus, veut mettre un terme au conflit qui les oppose à Far Harbor En laissant le brouillard submerger la ville Donc, 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 j'en sais suffisamment cette fois-ci J'en sais suffisamment Mon plan est simple Se faire passer pour une recrue Infiltrer les enfants d'atomes Et accéder à leur base Mes banques mémorielles sont conservées dans l'ancien centre de commandement Protégés par des systèmes de défense d'avant-guerre Je vous donnerai le programme dont vous avez besoin pour y accéder Et vous n'aurez plus qu'à me rapporter tout ce que vous trouverez Ça n'aura rien d'un piratage classique Vous devrez pénétrer dans une version informatique de mon réseau mental Qui va vous considérer comme une menace J'ai ajouté des instructions dans le programme pour vous guider une fois à l'intérieur J'ai peur que ce soit difficile à expliquer En gros, on va être dans la matrice C'est rigolo parce que je l'ai déjà Attendez, pirater le programme ? Comment fonctionne ce programme ? D'accord Ok Je l'ai déjà En fait, j'ai déjà mis la main sur le programme Voilà Je ne fais pas les choses à moitié Eh bien, j'imagine que ça veut dire que vous êtes la personne idéale pour ce travail Une dernière chose avant que vous ne partiez Quoi qu'il arrive, n'attaquez pas les enfants d'atomes de front Notre objectif final est d'apporter la paix Si vous les attaquez, ils déclareront la guerre au monde extérieur D'accord Et je peux toujours aller le présenter à Kazumi D'accord Ça, je ne pouvais pas le faire hier Donc, ça s'appelle à votre place C'est pas du tout la quête que j'ai commencé hier Donc, c'est rigolo Dio Kazumi Hello Je pense Bah moi, je pense à un truc, chers amis Mais enfin bon J'ai le programme J'ai un programme créé par Faraday et Dima Il est censé me permettre d'accéder aux banques mémorielles C'est vrai ? Comment ça marche ? Quand j'ai jeté un coup d'œil aux ordinateurs Dima était branchée à sa chaise J'en ai profité Je me demande si vous devrez vous connecter aux anciennes banques Comme il le fait, lui Par une espèce de connexion entre votre tête et l'ordinateur Je parie que c'est ça Et le programme de Faraday traduira les pensées de Dima et ses données Il neutralisera les mesures de sécurité Désolée, je me suis un peu laissée emportée Un petit peu, oui, effectivement C'est juste que ça change de la routine, quoi Vous me direz ce que vous avez trouvé ? Je vais surveiller ce qui se passe ici en attendant D'accord Bah, pas d'inquiétude Je vais d'abord récupérer les souvenirs de Dima On avisera ensuite Bonne chance Moi je suis en train de penser à un truc, chers amis, à vrai dire Je me demande si en fait Dima, vu son leadership Et sa capacité à être gentil N'était pas en fait un synthétique de genre de président des Etats-Unis Ou un truc comme ça Et qui, du coup, il aurait bien Il aurait bien les codes Les codes de lancement nucléaire Vous voyez le truc ? Mieux vous oubliez Récupération donnée, le dernier L'idéo acadien Mieux vous oubliez D'accord Ok, ok Pourquoi pas Bon, bah on a du boulot On a du boulot Hop Alors Ah bah il fait nuit en plus Génial Où est-ce que c'est sur la carte ? C'est ici le noyau D'accord Ok C'est pas très très loin de tout Je pense qu'on va y aller à pied Mais on va y aller à partir du port sud-ouest Quoique, attendez Il y a une personne à qui j'aimerais parler avant Julie Julie, Julie, Julie Je pense que ce serait une bonne idée d'aller lui parler Pour voir si elle est un peu plus encline à discuter Je sais pas si ça se dit encline Mais enfin Hop Allons-y Alors où est-elle ? Ici Ok Ok Tant pis J'aurais essayé, chers amis Hop C'est parti Alors, alors Ok, c'est bon On va se téléporter je pense Vieille maison de détente Port sud-ouest Terminé Donc on avait bien finalisé la zone Le brouillard radioactif a muté les loups Hier dans les terres sauvages au-delà de Far Harbor Rassemblés en mode féroce et assoiffés de sang On peut pas les avoir de plus près ? Ah pas Ah si c'est bon J'arrive à l'approcher petit à petit Mais il veut pas plus en fait Ils sont jolis pourtant Ils sont jolis Chaque nouveau numéro de Gorge et peine améliorent légèrement le point critique lors du crochetage d'une serrure Ça me semble logique Allez Nous allons par là J'aime pas me balader en bord de mer En tout cas pas dans ce jeu Pas avec les bestioles qui habitent justement Sur les côtes Mais ce n'est pas grave Lui il avait de quoi boire Yo ho ho Et une bouteille de rum Et plutôt c'était elle apparemment Donc c'est une vraie femme Parce que les vraies femmes tiennent mieux l'alcool que les hommes Voilà c'est dit Bon alors là niveau bestioles on va rencontrer un paquet sûrement Je me fais pas d'illusion Il y a un bateau Oula Oui non ça c'est une bestiole morte Marcus N'ai pas peur Qu'est-ce que Putain Sale bête Elle m'aura pardonné de munitions Dommage J'ai cru voir du rouge J'ai dû me tromper Alors un rôdeur Viande de l'Opheus Où est-ce qu'il est rôdeur ? Il est là Viande crue de rôdeur des brumes D'accord Kenigu Tu es où ? Tu es là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il n'y a rien là-dedans Trou du cul Alors Olé Bon apparemment non Tant pis Dommage Ohé du bateau Tu es encore en train de pêcher ? Et ça meurt dans le coin ? Parce que j'ai vu quand même des trucs Qui ont l'air d'avoir des dents Donc Ok apparemment On s'approche du point Où on devrait être Intéressant Oh Ok Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas vraiment à ça Je l'avoue Je m'attendais plutôt Un gros cratère En fait Exactement comme on a vu précédemment Donc Dans les terres désolées Bon Pitié Richter Vous ne pouvez pas faire ça Nous avons toujours été loyaux Pas de familiarité entre nous Je suis le grand dévot Et votre dévouement est remis en cause Vous devez prouver votre foi L'un d'entre vous pourra retrouver sa place dans la famille Quant à l'autre Il retournera auprès d'Atome Richter C'est de la folie Vous ne pouvez pas nous demander Oh la gueule Autre chose Ce sera tout ma soeur Merci Grand dévot J'ai déjà envie de les abattre Ça va être dur Respect de la vie Marcus Respect de la vie Vous avez de jolies armures Il ne te manque pas genre des cheveux Toi par hasard Je suis envoyé par une missionnaire J'ai rencontré une enfant d'Atome près d'Acadia Elle m'a dit de venir ici Vraiment ? Encore une bonne oeuvre de soeur Ariette Vous venez donc grossir les rangs des enfants d'Atome L'exécution Il était le problème avec les deux enfants d'Atome que vous étiez en train de... d'interroger C'était une question de loyauté D'accord Cela ne vous concerne en aucune façon Maintenant, à moins que vous ne soyez là pour rejoindre les fidèles d'Atome Je vous suggère de vous en aller Laissez-moi entrer Votre secte ne m'intéresse pas Laissez-moi juste entrer et tout se passera bien pour tout le monde Hors de question Seuls ceux qui sont choisis par Atome en ont le droit Si vous voulez entrer Il va falloir le mériter En faisant quoi ? En faisant quoi au juste ? Il y a une petite source non loin d'ici Ceux qui sont choisis par Atome y boivent Et se voient octroyer quelque chose en retour Un cadeau Une expérience Ceux qui ne sont pas élus Reviennent rarement Ok Très bien Je ferai selon la volonté d'Atome Alors, espérons qu'il vous juge digne Allez à la source Et buvez A votre retour Nous discuterons de votre intégration aux fidèles Je le sens mal C'est par où ? Jack ? D'accord Ok Allons-y Je le sens pas mais allons-y J'aime pas ça à vrai dire Le fait de boire dans un truc Vous vous rappelez que j'ai déjà pris Regardez en bas à droite J'ai déjà une maladie d'un truc Que je pourrais jamais me débarrasser Maladie de ratop Voilà, les fameux ratop Machin Là, la con Je pourrais jamais m'en débarrasser Putain Ils font vachement mal en plus Hop Meur Putain de sale bête C'est des pneus J'aime pas être dans l'eau En tout cas pas dans ce jeu C'est encore pire ici Niveau brouillard On doit y être Oh, j'ai tellement pas envie de boire là-dedans Ok, sauvegarde Oh, j'ai tellement pas envie de boire là-dedans Oh putain, drogue Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh, la terre Oh la 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 drogue c'est pas bon Attendez, je me prends beaucoup trop de rad D'un seul coup Hop On va faire un truc qui va être sympa Crac Crac Voilà Voilà Oh Oh M'attaque pas Ils m'ont pas attaqué En tout cas pas pour l'instant Il y a des trucs bizarres à droite à gauche Oh putain Non ça, ça va C'est pour ce qu'il y a de plus gueule Oh Qu'est-ce que Attends-moi T'es qui J'ai envie de te tirer une balle dans le dos Examinez le site sacré Oh la gueule Bon Hôtel des enfants d'atomes Vous êtes méchante Putain Elles sont méchantes Pas de bras Pas de chocolat Ils sont nombreux en plus Faut viser que l'AT de toute façon Ok, un chargeur raté Putain mais elle est solide en plus celle-là Ok Hop et de une Allez Aïe Aïe Ok Ça me semble bon Cela dit, cela dit, cela dit Ça va être dur à l'intérieur Ok Ok Déverrouiller la cache Je ne vois pas Mot de passe Mot de passe Mot de passe Il doit bien y avoir un indice quelque part Tableau périodique des éléments Ça va être là-dedans Le modèle de commande l'indice Je présume Je présume Texte griffonné, d'accord il est ici M-O-99 T-H-90 E-R-68 M-O-T-H-E-R Mother Mère Ce serait ça le mot de passe ? Ouvrir les portes de sécurité Récupérer l'icône On n'est plus sous les effets du truc ? Note de l'hôtel d'Atome A cet hôtel se retirer, à Atome réfléchir Sachez que ses adeptes se surveillent Pardon, excusez-moi Juste pour la blague Ça passera Oh ouais Icône de la mer D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas Tiens ça va être effectivement une idée ça Bah du coup on va s'y téléporter Ça va être plus simple On va gagner du temps Hop Sachez déjà que je les aime pas de base Et que je vais devoir faire de gros efforts Pour ne pas les tuer tous Mais à mon avis c'est des gens endoctrinés principalement Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de les tuer Même si c'est des malades C'est des malades Ils sont pas bien Yo J'ai bu l'eau de la source et une femme m'a montré cette icône Qu'est-ce que ça veut dire ? Une femme ? Elle vous a montré cette icône ? Quelle femme ? Qu'avez-vous vue ? Une ombre entourée de brouillard C'était comme dans un autre monde Cette femme, elle était comme une ombre vivante entourée de brouillard Atome tout puissant Vous l'avez réellement vue ? La mère du brouillard ? La mère est une messagère d'Atome Elle sert de guide à ceux qui ont une place importante dans ses plans Et l'avenir de cette famille C'est elle qui a mené le premier d'entre nous ici Et si elle s'est montré à vous Alors je pense que le chemin qu'il vous a réservé est clair Si vous êtes d'accord pour passer à la prochaine étape Je pense qu'une place vous est réservée parmi les enfants d'Atome Je suivrai son chemin J'accepte de suivre son chemin Qu'il en soit ainsi Entrez et présentez l'icône au Grand Confesseur après son sermon Ça devrait l'intéresser au plus haut point Une fois que vous lui aurez parlé, revenez me voir J'aimerais vous confier une tâche Et voilà pour vous De quoi vous rendre plus présentable Mais retenez bien une chose Nous sommes tous de fervents serviteurs d'Atome ici Messager ou non Aucune action à l'encontre de la famille ne sera tolérée Bienvenue parmi nous mon frère Alors là tu peux te torcher pour que je m'habille avec ça J'espère qu'on s'est bien fait compris Tu peux te torcher Allez vas-y c'est parti on y va Ce que veut Atome Ils sont condamnés frères et sœurs Et ils le savent Les habitants de Far Harbor N'ont qu'à regarder par la fenêtre Pour voir le visage d'Atome Préparation en cours Je m'étonne Il est incarné dans son brouillard sacré Et pourtant Le règne d'Atome sur cette terre a beau être inévitable Ils continuent de le nier Ils se moquent de nous derrière leur condenseur Ils tuent nos missionnaires Et ils martyrisent tous ceux qui veulent leur apporter la lumière Il est temps que cela cesse Après des années à nous cacher dans l'ombre tel des chiens battus Nous savons enfin ce que nous avons à faire Et j'ai la certitude Que la clé de notre victoire finale Se trouve ici Dans le noyau Nous allons mettre la main sur les secrets Cachés par ce maudit robot Et nous en ferons usage pour rayer Far à port de la carte Le brouillard d'Atome Envahira ses rues Son saint brouillard Purgeant la terre de son hérésie Et quand enfin nous recevrons la fragmentation Ce sera en héros Frères et sœurs Une aube nouvelle s'annonce Gloire à Atome Gloire à Atome On va vraiment pas être copains Ah oui Ah si Notre famille s'est encore agrandie Bienvenue Atome Atome Oui Fouh J'ai envie d'en tuer plus d'un par là Bon 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 Allons-y Allons-y Soyons gentils Soyons sympathiques Ne soyons pas trop assassins Ah si Ah Vous êtes là J'ai une tâche à vous confier A votre service Je suis prêt à servir Grand dévot Il y a une femme L'une des nôtres Ou du moins Elle l'était Elle s'appelle Gwyneth Mais elle s'est laissée corrompre par quelque chose D'obscur Le confesseur a ordonné à la dévote Teal de la suivre Mais cet hérétique a réussi à lui échapper D'accord Et maintenant Gwyneth profane nos sites sacrés avec ses délires N'hésitant pas à railler ouvertement Atome Le grand confesseur veut que nous la retrouvions Et que nous l'exécutions Il ne serait pas possible de lui parler Peut-être qu'elle entendra raison Je ne vais pas vous mentir La sœur Gwyneth était une fidèle exemplaire Mais quoi qu'il ait pu la rendre folle Je ne crois pas qu'il reste grand chose d'elle Quoi qu'il en soit Le grand confesseur a tranché René Atome est un péché bien trop grave Nul ne peut rejeter sa grâce sans conséquence Je la retrouverai Je la retrouverai grand dévot Bien Allez voir la dévote Teal Elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la trace de Gwyneth Allez Et dispensez le jugement d'Atome sur l'hérétique Non seulement je prends sur moi pour rentrer chez vous Non seulement je me fais droguer à peine arrivé Non seulement Soit disant je suis un messager Blablabla Que j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas censé être là Sur Gwyneth Et en plus Je dois aller trouver quelqu'un pour le tuer J'aime vraiment pas ces gens Le dévot Ware s'intéresse un peu trop au jeune du frère Devine Je me demande si c'est parce qu'il a l'intention de se joindre à lui Moi aussi je peux marmonner hein Nom de dieu Et en plus c'est un vrai labyrinthe Ok Le vaisseau Ouvrir En fait on monte à l'échelle On ouvre les coutilles Et on redescend C'est ça le truc qu'on fait Ok Je me trompe pas Voilà c'est ça La cloison Oh putain Yo Ah J'avais entendu dire que nous avions un nouveau converti Bienvenue mon frère Quel effet cela fait-il de prendre sa place parmi les élus d'atomes Au milieu de fanatiques c'est un honneur C'est un honneur grand confesseur Je suis heureux que vous le preniez ainsi Car beaucoup de gens ne font que peu de cas de la grâce d'atomes Permettez moi de vous poser une question Vous avez vu Far Harbor n'est-ce pas ? Avec les barrières qui ont été dressées contre le brouillard sacré d'atomes Ces impies refusent de quitter ce qui est clairement son domaine Que feriez-vous d'un tel endroit ? Personnellement j'y ferai la paix Je tendrai la main à ces gens pour essayer de faire la paix avec eux Ne pensez-vous pas que nous avons essayé ? Des années durant Mon prédécesseur a tenté de faire la paix Tandis que Far Harbor fortifiait son bastion hérétique Oui Nous avons essayé de les aider De leur apporter la lumière d'atomes Et bon nombre de nos frères y ont laissé la vie Mais maintenant que je suis grand confesseur Ce temps est révolu Tous les ennemis d'atomes Que ce soit les habitants de Far Harbor Qui se cachent en tremblant derrière leur précieux condenseur Ou ce vieux robot qui dissimule ses souvenirs chez nous Tous finiront par comprendre qu'Atome est le seul et unique maître de cette île Mais il nous faut être unis pour réussir Atome exige la dévotion de tous ses enfants Acceptez-le et tout se passera bien pour vous Aviez-vous besoin de quelque chose ? Voici ce que j'ai trouvé J'ai trouvé cette icône Le grand dévot m'a dit qu'elle devrait vous intéresser Est-ce que c'est la mer ? Ainsi les murmures disent vrai Vous avez vu la mer du brouillard Nombre d'enfants d'atomes passent leur vie entière à espérer un tel signe Tout porte à croire qu'ils fondent de grands espoirs en vous mon enfant Et moi aussi désormais Vous fallait-il autre chose ? Rien pour l'instant Rien pour l'instant Puisse Atome veiller sur vous Tu n'as pas à savoir que je suis là pour les souvenirs Par contre je vais pouvoir fouiller un petit peu Mais il la vit bien quand même Il a une bonne vie Il a une très très bonne vie On se prend un bon paquet de rades Frère Alders Richter je pense que vous estimez le frère Alders Et l'emprise que Martin continue d'exercer sur lui Martin était faible et Alders l'est tout autant Il a une solution simple pour révéler la vérité Quand on disait Alders dehors avec Sir Harper Et d'être leur de montrer leur dévouement Sir Harper prouvera ce dont Alders est incapable Tectus D'accord donc c'était bien homicide dehors C'était bel et bien un homicide D'accord Au moins je suis au courant Je me demande pourquoi les habitants de Far Harbor rejettent Atome Terminale de la crypte Allons-y Dans ce vaisseau sacré pensez au sacrifice de notre famille Et rappelez-vous les péchés De la diabolique Far Harbor Ils n'ont pas envie de libérer les mondes Qui sont prisonniers en eux C'est vrai que ça commence à en faire des radars D'accord Bon bah on va descendre Je suis juste à côté du réacteur Là c'est la zone de confinement Ok on y va On va y aller Radway Radix Radway Putain malgré le radix Je suis à 10 D'accord Aucune porte Rien J'aimerais Trouver Où je suis censé aller Et je ne trouve pas Atome Mes ennemis sont nombreux Ne relâche pas T'as du silence C'est véritablement dommage Merci pour l'extincteur Attendez Ouais bien sûr Je suis trop bête Je suis trop bête Continue de prier C'est bien Respectez ces lieux Vous êtes dans un sanctuaire sacré J'ai déjà envie de leur mettre des balles Mais alors s'ils continuent comme ça Tendez 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 Et oh Ce que veut Atome D'accord Obtenez Obtenez l'accès Il faut sortir D'accord Moi qui pensais que ce serait dans le sous-marin Bon 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 Le vaisseau est d'une beauté inouïe N'est-ce pas Une machine vouée A répandre le rayonnement d'atomes C'est un Pip-Boy Je crois qu'il n'y a jamais eu de résident d'abri Parmi les enfants d'atomes jusqu'ici D'accord Bah tant mieux Hop Ravi d'être le premier Il y avait un vendeur d'armes Intrigant Passez ce point Vous serez entre les mains d'atomes Prenez garde mon frère Le dernier enfant qui a tenté de percer les secrets de la base En a réveillé les gardiens Alors à moins que vous soyez en mission exprès pour le grand confesseur Je vous déconseille d'approcher du centre de commandement Atome me protègera Atome me protègera Les frères et sœurs qui ont péri avaient sans doute la même conviction Si vous voulez remettre votre destin entre les mains d'atomes Je ne vous retiens pas Puissent-ils veiller sur vous Merci Et bien écoutez les amis C'est sur ce dernier appel Qu'on va se laisser Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à le pouce, vériser, la commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom On va pas trouver rien dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Et bien on n'est pas rendu Avec tous les rats qu'on se bouffe déjà Putes hein Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo